Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 23 novembre 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix du jury, deuxième course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Une fois encore, c'est un handicap divisé de première épreuve qui sera proposé aux turfistes français. Sur le parcours des 1500 mètres de la piste en sable effibré, il risque d'y avoir du rythme puisque plusieurs chevaux peuvent aller de l'avant. Sous un ciel ensoleillé et une température hivernale, reste à faire désormais les bons choix. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quindée. En première position, nous retenons le numéro 13, droit de parole. Pas forcément très chanceux en dernier lieu lors de l'emballage final, il retrouve Franck Blondel à ses commandes aujourd'hui et peut faire logiquement briller l'entraînement de Charler aussi. En deuxième choix, le numéro 6, Wonderboy. Edouard Manfort l'aime beaucoup et pense qu'avec ses œillères pleines, le numéro 7 dans les boîtes et l'aide de Miguel Varzalona, il peut lui aussi jouer la victoire finale. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, mon ami l'écossais. Piloté par un certain Théo Bachelot qui vise la 3ème place au classement général et présenté par un certain Stéphane Vattel, il va tenter de confirmer ses 4 bonnes dernières tentatives. En quatrième position, viendra le numéro 8, Royaume. Fabrice Chapelle aime bien et pense que ce honte de 4 ans fils de Dabircim peut gagner un quartier plus de ce genre s'il dispose du parcours sur mesure. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Lettise Marvel. Plutôt bien placé sur l'échelle des poids et bien placé également dans les stalles de départ avec le numéro 3 à la corde, il aura lui aussi de nombreux partisans. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Gris d'Argent. Avec Yorick Mendes-Avalo-Command, ce pensionnaire de Damien de Vatrigan peut tracer une fin de course dont lui seul a le secret. En avant d'un choix, le numéro 11, Outonne. Pas toujours régulier mais parfois capable de coups d'éclat, avec la salle à corde, il peut faire plaisir à l'alcturie Fabrice Vermelaine. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Show of Time. Maxime Guillon aime beaucoup ce fils de l'OPD Vega et pense qu'avec un bon parcours, il peut mettre tout le monde à la raison. En cas de non partant, le numéro 4, Torpen, qui est bien placé et qui va tenter d'aller plus vite que le handicapeur, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Un handicapeur introduirait alors afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Top Prono indique le tiercé et le carté plus, le tout, dans le désordre pour des rapports malheureusement peu importe. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci.